bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez toutes et tous très bien je suis ravie de vous retrouver amie taureau pour vos énergies de ce mois de juillet j'espère tout le monde va bien je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver je voulais vous remercier pour tous vos messages pour vos abonnements qui permet bien sûr ma chaîne de code d'évoluer de continuer à évoluer et puis bien sûr merci votre fidélité à toutes et à tous n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants votre signe en lunaire ou bien en vénus quelques fois nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants et puis prenez vraiment cette lecture avec un grand discernement n'oubliez pas que ça reste général voilà les amis taureaux donc si vous souhaitez une consultation privée vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel et bien vous pourrez me joindre vous je vais essayer de pas bafouiller dans cette vidéo alors on va découvrir en sept lames de tarot un petit peu ce qui va se passer déjà dans les sept lames de tarot qui apprennent ils vont voir un petit peu votre loup intérieur votre force ce qui va vous aider au courant de mois de juillet le défi le travail les finances et puis le relationnel et tout d'abord on va démarrer bien sûr avec des premières énergies donc avec l'oracle de la décorne suivi d'un message des portes de l'intuition allez c'est parti pour vous les pauvres ascendants taureaux sur un similaire ou bien en vénus en taureaux alors les messages pour vous j'en ai deux alors je vais quand même prendre les deux puisque bien là quand elles tombent bien c'est parce qu'elles ont des choses à vous dire donc nous avons des intentions ici donc pour moi vous êtes bien déterminé c'est bien clair pour vous vous êtes vraiment en train de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment dans la vie donc il ya beaucoup d'audace avec cette carte quand même et puis j'ai envie de vous dire ce que vous désirez c'est un petit peu l'univers aussi qui vous entend donc pour moi vous êtes bien clair sachez aussi que votre miracle est en chemin alors si vous êtes bien déterminé atteint vos objectifs s'il ya des recherches si on voit que c'est bien déterminé c'est bien fait vous êtes concentré vraiment sur ce que vous voulez dans la vie alors bien sûr ça peut être dans différents domaines comme le domaine personnel sentimentale professionnelle financier ou d'autres projets ici vous avez gardé clairement votre détermination sur ce que vraiment ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie et on vous dit que les miracles sont en chemin voilà ne vous inquiétez pas ne vous demandez pas comment le pourquoi des choses puisqu'on vous dit que les miracles sont en chemin pour vous les taux et bien nous avons déjà de belles de beaux messages pour vous l'intention et le miracle et on va aller chercher un troisième message bien sûr avec une sorte de l'intuition alors il ya de l'attente bien sûr mais on voit que vous voulez vraiment les choses intensément et ayez de la patience c'est vraiment la clé de votre réussite vous voyez on est vraiment dans une réussite il ya des miracles ici qui se présentent on voit que vous êtes bien vous restez concentré sur ce que vous voulez et puis éloignez vous de vous êtes en train de vous éloigner ou peut-être que vous êtes éloigné aussi de votre véritable être de ce que vous voulez vraiment vous êtes un petit peu voilé la face vous êtes dissimulé derrière un masque aujourd'hui c'est comme si que ce masque qui tombait et que voilà vous aviez peut-être une idée claire des intentions nouvelles sur ce que vous voulez vraiment dans la vie et en même temps on vous demande d'attendre parce que c'est vraiment la clé de votre réussite c'est vraiment cette patience alors on va garder cette première charge de patience ici c'est un petit peu on voit que vous êtes dissimulé derrière un masque vous n'avez pas voulu voir la vérité en face aujourd'hui vous découvrez votre votre propre vision votre propre clarté des choses c'est-à-dire votre propre vérité et on prend un petit peu on reprend le contrôle sur sa vie on se place en leadership pour créer bien sûr quelque chose de nouveau dans sa vie alors on va aller voir en cinq cartes ce qu'on a pour vous avec le tarot de simic avec nos taureaux pour le mois de juillet allez le tarot pour le mois de juillet alors nous avons une, deux, trois, quatre alors une, deux, trois, quatre, cinq six et sept allez alors pour nos taureaux bien premier décan, deuxième décan, troisième décan mais pour nos taureaux ascendant avant similaire on va déjà découvrir la première lame une, deux, trois, quatre, alors une, deux, trois, quatre, cinq ici nous avons le huit de bâton alors le huit de bâton c'est quand même une énergie de feu ce huit de bâton nous parle ici de patience, d'effort et de persévérance soit vous avez de la patience, soit vous êtes encore dans ce besoin de patience parce que la patience on vous dit que c'est vraiment la clé de votre réussite et j'ai comme l'impression ici qu'avec ce huit de bâton vous allez pouvoir ici vraiment alors pour moi il y a quelque chose pour moi vous avez tenu bon dans une situation d'accord là j'ai un peu envie de dire que les masques tombent c'est votre propre réalité et c'est comme s'il y avait une grande énergie de besoin de changement alors cette énergie de besoin de changement peut-être que c'est arrivé soudainement peut-être ça a pris du temps aussi dans votre réflexion mais on voit que vous avez tenu bon il n'y a plus d'entrave pour vous alors il y a quelque chose qui arrive on voit qu'il y a eu de l'attente bien sûr mais il y a aujourd'hui quelque chose, une situation qui se développe qui se décante pour vous alors on voit que vous avez tenu bon mais il y a quelque chose qui arrive rapidement comme une grande énergie ce besoin de changement de mettre les choses en action de vouloir changer il y a des projets qui avancent ça peut être aussi un coup de foudre pour certains d'entre vous 5 on a le cavalier Denis donc le cavalier Denis va nous parler également de Denis bien sûr donc on va nous parler d'avoir travaillé de planifier de rester prudent mais vous savez vous connaissez les tenants et aboutissants de ce que vous voulez vraiment dans la vie alors il peut être question de transaction bien sûr pour certains financières ça peut être commercial si vous faites vous êtes commerçant ou si vous êtes à votre compte là en tout cas les démarches que vous entreprenez c'est peut-être aussi c'est peut-être quelque chose qui vous vient en aide aujourd'hui on voit qu'il y a un travail derrière aussi qui a fait en sorte qu'aujourd'hui vous êtes plus confiant vous êtes plus confiance en vous il peut être question également avec ce cavalier Denis et bien de peut-être une transaction financière ou de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous donc les démarches que vous allez entreprendre ici ça va être vraiment votre avantage alors c'est peut-être une augmentation de salaire ça peut être aussi un travail régulier mais là en tout cas tout ce que vous planifiez on voit que vous tenez vraiment les tenants et aboutissants et vous allez pouvoir bien sûr obtenir ce que vous souhaitez ben le fou donc vous souhaitez ben peut-être une nouvelle énergie reprendre votre liberté que ça soit dans différents domaines de votre vie ce fou c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'autre chose aujourd'hui et qui va s'en donner des moyens alors je donne un exemple si votre travail ne vous convient pas on a vraiment envie de changer de travail et bien ici on va se rendre au livre pour aller vraiment dans la direction que vous souhaitez donc vous avez quand même l'énergie de plein potentiel il y a une énergie jeune derrière tout ça on voit que vous avez envie de changement il y a comme un nouveau départ il y a cette lucidité d'ailleurs les masques tombent il y a cette lucidité peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi de votre environnement ou peut-être que vous avez pas vous avez donné aussi une fausse image de vous-même de quelqu'un qui pouvait aller bien et puis derrière tout ça il peut être question de tristesse et de ne pas être épanoui mais là on voit que ici vous êtes aujourd'hui c'est une nouvelle vision une nouvelle vie qui s'ouvre pour vous d'ailleurs avec ce masque c'est ça une nouvelle vie alors ici il y a vraiment cette lucidité c'est vraiment la lucidité aujourd'hui ce qui va vous pousser vraiment à ce que les choses prennent une tournure une tournure inhabituelle donc on voit bien que là c'est un petit peu cassé les routines peut-être la routine qui est entachée votre quotidien ce soit en amour besoin de fonctionner autrement là vraiment là j'ai cette énergie d'avoir envie de nouveauté de dépoussiérer d'ailleurs les choses pour réinjecter plus de dynamisme alors comme les voyages sortir de vos habitudes de célibataire si vous l'êtes ou de nouvelles aventures qui pourraient aussi changer votre vie dans votre coeur dans votre vie sphère sentimentale ou ça peut être un changement de vie professionnelle ou un changement de travail ou peut-être accéder à de nouvelles fonctions ou vivre une mutation ou même déménager partir à l'étranger déménager et voyager en tout cas il y a quand même cette curiosité et cette avidité d'expérience il y a un désir de découvrir autre chose ou peut-être aussi cette envie de redémarrer une nouvelle vie qu'elle soit professionnelle personnelle ou sentimentale on a le 8 d'épée donc ici on voit bien que vous allez sortir de vos pensées négatives vous allez sortir d'une apasse avec vos croyances limitantes peut-être que c'est ça ou si vous êtes voilé un petit peu vous savez le masque qu'on se met et qui nous empêche de vous éloigner de votre véritable être c'est peut-être ça qui correspond voilà aujourd'hui vous êtes bien déterminé plus que jamais et là vous allez vraiment sortir de vos pensées négatives d'autosabotage d'une apasse de vos croyances limitantes qui auraient pu vous barrer votre avancement ou vous barrer aussi votre route la tour voilà c'est un échec alors c'est un échec ça peut être un grand bouleversement pour vous et peut-être que ça doit passer aussi par le grand bouleversement pour pouvoir permettre que ça agisse comme un catalyseur pour vous faire réagir pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus solides cette tour peut nous parler aussi d'un grand bouleversement évidemment mais en même temps c'est une reconstruction pour vous c'est-à-dire que pour moi voyez cette nouvelle vie qui vous attend c'est que la fois-là vous avez envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides se donner une nouvelle chance c'est un changement une libération pour certains d'entre vous alors bien sûr c'est un bouleversement mais ça peut nous parler aussi de déménagement pour certains d'entre vous ou le fait d'acheter une maison peut-être et puis de devoir faire des travaux à grandir et si vous rencontrez une base difficile et bien là vous allez savoir rebondir il y a un changement peut-être de poste de métier de carrière une mutation dans une autre région mais en tout cas on voit bien que c'est la fin d'une étape pour une autre et là on va plutôt repartir ou partir sur de nouvelles bases c'est une période de transition qui vous semble déstabilisant ou déstabilisante mais que vous allez apprécier par la suite alors alors je vais c'est tout là j'ai un deux trois quatre cinq deux trois quatre cinq trois quatre cinq c'est celle-ci allez ici on a le 5 db donc ici vous voyez on a oui on est on a été dans une impasse avec un nœud au cerveau et là c'est quantique que tout il y avait cette révélation cette prise de conscience et d'un coup et bien vous allez plutôt être dans l'accomplissement puisqu'on voit que vos vœux exaucer vont s'exaucer il y a le succès vous allez vraiment vous accomplir et ça vous attend vous voyez il y a plus de joie pour vous par la suite donc il y a encore peut-être encore cette attente qui est une importance vraiment c'est vraiment la clé de votre réussite le masque tombe vous avez votre propre vérité en face et là vous avez vous êtes clair vous êtes bien déterminé et vous allez vraiment exaucer vos rêves ce que vous souhaitez réellement donc c'est la fin vous voyez de ce nouveau cerveau c'est la fin il y a une prise de conscience pour vous qui va vous permettre aussi de rebondir pour aller chercher de nouvelles nouvelles aventures de nouvelles vies en tout cas et pour pouvoir bien sûr repartir sur des bases beaucoup plus solides allez on va aller voir voir un petit peu ce qui se passe avec votre voie intérieure vos forces ce qui va vous aider le défi le travail les finances et le relationnel allez c'est parti alors votre voie intérieure les taureaux votre voie intérieure on va voir la force qui va vous aider pour ce mois de juillet la force la force qui va vous aider la force qui va vous aider la force le sauron pour voir ce dont le sauron qui va vous aider ici le défi la relevé alors je vais faire le défi qui servira pour le travail le travail les finances les finances et puis le relationnel voilà nous avons nos cartes alors au dos de l'aide nous avons le chariot donc voyez quelque chose qui est en plein qui est en plein mouvement il y a du mouvement chez vous il y a le chariot ça avance il y a comme une énergie d'envie de désir c'est une énergie nouvelle également en même temps j'ai envie de vous dire on couture bien ainsi qu'ici ce chariot c'est la victoire que ça soit matériel il y a un mouvement une grande volonté d'action d'évolution de détermination et il y a un changement de période de réalisation que vous voulez connaître nous avons ce toit de denis en même temps qui nous parle d'expansion de travail de coopération de bénéfice d'ailleurs votre changement va vous rapporter aussi du bénéfice donc le bénéfice aussi de bien-être le cavalier de bâton c'est qu'il y a une grande énergie de changement le cavalier de bâton c'est une énergie de feu donc vous mettrez votre désir vous savez ce que vous voulez vous allez vraiment vous en donner les moyens donc c'est se lancer dans un domaine c'est se lancer dans ce que vous souhaitez avec un grand dynamisme et une grande énergie cette énergie va vous permettre aussi de réaliser de construire durablement votre vie donc que ce soit dans une relation que ce soit aussi dans un désir professionnel et ici nous avons l'as de denier l'as de denier qui nous parle de belles opportunités de prospérité d'un champ potentiel de réussite ça peut être une ambition très forte ça peut nous parler d'amour aussi d'une belle rencontre ça peut nous parler d'une sorte d'apprentissage mais en tout cas d'une belle ambition ça peut nous parler aussi d'un début de prospérité aussi et nous avons cette tour que nous avions ici tout à l'heure je vous l'ai dit ici il y a vraiment comme si vous repartiez sur quelque chose de beaucoup plus solide alors hop j'ai tout fait tomber Françoise fait des bêtises c'est pas Martine c'est Françoise alors on va voir ici déjà ce qui va alors déjà votre voie intérieure on a le diable donc le voie intérieure voilà on va se détacher donc déjà ce qui votre voie intérieure c'est que je pense qu'ici on peut nous parler de sacrifice d'avoir été attaché d'avoir été comme un état de sacrifice vous voyez c'est le diable c'est un attachement peut-être que vous avez eu du mal à vous détacher d'une situation de personne de relation peu importe ce diable aussi c'est votre ambition très forte aujourd'hui d'aller vraiment vers une réussite donc on voit que vous avez été dans un emprisonnement un emprisonnement mortal prison mortale mais on voit que là vous reprenez un petit peu votre pouvoir sur un attachement sur quelque chose qui a été néfaste pour vous et ici il y a vraiment la passion une passion qui arrive pour une réussite soit pour une relation peu importe une ambition comme jamais vécue très forte où les choses arrivent et les choses vous réussissent alors si ce sont des négociations pour réaliser vos projets on est plutôt dans une énergie de réussite mais cette énergie de réussite elle nous parle bien aussi d'avoir fait des sacrifices mais surtout de lâcher aussi votre prison mentale non je ne suis pas là moi je suis ici ou je suis perdue excusez-moi alors ici on est plutôt avec votre vous intérieur donc on va lâcher prise les amis ici c'est plutôt favorable pour vous on va continuer avec les tarots des archanges et nous poursuivrons avec le tarot l'oracle céleste alors ici qu'est-ce que nous avons votre vous intérieur donc on va lâcher le mental on voit quelque chose qui avait une entrée sur vous le mental les situations les personnes les relations ici on vous dit que vous allez prendre des décisions vous allez identifier clairement ce que vous voulez vous allez agir besoin de purifier encore autour de vous le huile de michelle ne pas que vous êtes libre vous pouvez être libre vous avez le courage de changer cette situation mais seulement vous ne voyez vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant clairement les choses aujourd'hui voilà c'est que aujourd'hui vous êtes libre et vous allez vraiment vraiment vous avez le courage de changer cette situation d'emprise et voilà faites vos confiance on est ici écoutez votre coeur et faites ce que vous procure de la joie donc moi il y a les taureaux qui ont pris des décisions qui ont envie vraiment de changer leur vie le cours des choses qui ont vraiment cette ambition très forte de réussite que ça soit au niveau professionnel, sentimental relationnel ou même au niveau financier et ici on vous dit de vous faire confiance c'est la liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez ou votre coeur désire d'aller c'est vraiment ce que vous allez faire les taureaux il y a une grande réussite aussi derrière tout ça et une grande ambition très forte ensuite nous allons voir ce que ce qui va vous aider c'est le roi d'épée voilà ce qui alors ce qui va vous aider c'est le roi d'épée j'ai envie de vous dire et je voulais aller chercher un dernier message ici avec l'oracle céleste pour compléter pour compléter votre nouveau intérieur on reprend ses forces de pouvoir on sait vraiment ce qu'on veut et on va tout faire en sorte de l'obtenir on va le déterminer dans ses objectifs et d'ailleurs regardez nous avons ici le changement nous avons le changement pour vous les taureaux donc il y a bien du changement dans votre vie pour ce mois de juillet là il y a des choses qui se mettent en place c'est du changement dans votre vie alors force la force qui va vous aider ici nous avons cette énergie on va prendre l'énergie du roi du roi d'épée qui nous parle qu'il y a une situation de crise d'urgence peut-être où ils vont vraiment agir et donc du coup la force que vous allez c'est qui va vous donner la force c'est vraiment cette énergie d'épée qui lui va ordonner va trancher va comment je veux dire il y a quelque chose qui vous exerbe aujourd'hui il y a cette colère mais aussi il y a peut-être qui va vous rencontrer des confines ou des attarcations mais là on voit que vous allez prendre une décision juste pour vous alors il y a beaucoup d'anxiété dans cette carte d'impatience également mais il y a un choix que vous allez faire ce qui va vous aider c'est que vous allez faire le choix avec un sang-froid pour certains vous aurez affaire peut-être à un justicier ou peut-être vous allez vous devoir prendre une décision un choix qui vous demande du sang-froid alors on va aller chercher d'autres messages donc moi ce qui va vous aider c'est ça avoir la force de trancher de décider des choses qui sont juste pour vous le neuf de Gabriel on vous dit que vos rêves se réalisent qu'on n'a plus rien on n'a rien rien sans rien donc il vous faut peut-être peut-être avoir le courage aussi de trancher bien sûr ce qui va vous aider c'est ça parce qu'on voit que si vous tranchez avec son froid avec impartialité de faire les choses justement ce que vous avez vraiment envie de faire et clairement et bien ici on voit que vos rêves se réaliseront les rêves se réalisent il y a des belles choses qui vous attendent après on est avec ce neuf bien sûr d'Ariel qui me parle quand même de croire en vous mais vous allez y arriver il y a comme un accomplissement personnel beaucoup plus de loisirs et l'accomplissement personnel et surtout le bien-être bien-être qui est au rendez-vous les taureaux du changement également on va remettre un petit message et bien oui vous voyez la situation sous un nouvel angle donc on voit que vous avez beaucoup réfléchi réfléchi vous avez revu de différentes manières la situation dans laquelle vous êtes donc ça vous a demandé du temps de la réflexion peut-être des retards ou même des empêchements mais là on voit que vous allez vous détacher de ce blocage on voit qu'il y a une période de préparation de réflexion pour préparer quelque chose pour votre avenir donc peut-être ça peut passer aussi par de nouvelles façons de voir les choses ou de nouveaux comportements allez ce qui va vous aider petit message ce qui va vous aider et bien c'est un événement proche la chrono donc pour moi vous voyez ça a pris du temps mais j'ai l'impression qu'il y a un événement qui arrive rapidement aujourd'hui à partir du moment où vous avez décidé de mettre d'opérer ces changements de prendre cette décision avec impersonalité dans le coup écoutez il y a un événement ici proche on vous dit que c'est chrono donc c'est proche un événement très très proche le défi à relever nous avons la lune la lune qui nous parle d'anxiété de peur de confusion peut-être qu'il vous manque encore un petit peu de lumière d'éclaircie sur certaines situations est-ce qu'il y a encore des choses du passé qui peut-être qui doit être encore réglées il y a des changements bien sûr puisque la lune c'est aussi le changement on nous parle aussi d'intuition mais de peur profonde peut-être que vous allez rentrer pour ce mois du juillet dans une instabilité de sensibilité mais que ce soit dans les relations ou peut-être dans des situations et peut-être vous devez encore vous pencher sur le passé qui doit être encore réglé c'est une période d'ailleurs qui vous allez faire vous allez faire confiance à votre instinct et vous allez pouvoir vous faire confiance en même temps mais c'est quand même une situation un petit peu de sensibilité et de peur peut-être encore des peurs profondes donc ça c'est le défi reprendre confiance en vous sur ce nouveau départ il y a le fait de commencer une nouvelle vie donc il y a peut-être des peurs ou peut-être pour commencer cette nouvelle vie il y a peut-être encore des choses à régler du passé en tout cas quoi qu'il en soit le défi à relever c'est ça peut-être encore régler des choses qui doivent l'être que ça soit au niveau émotionnel que ça soit au niveau d'autres sphères de votre vie ou des démarches ou des attentes mais en tout cas là on vous dit que le défi c'est qu'il va falloir sortir de vos peurs de votre angoisse pour commencer une nouvelle vie donc vous allez trouver vous avez trouvé un nouveau but et vous faites le coin sur le passé c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc il y a bien une décision à prendre vous allez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant besoin de purifier alors certes il y a de l'inquiétude mais qui est injustifiée c'est simplement cette inquiétude par ce manque de confiance en vous que vous avez alors on poursuit on va aller chercher un dernier message et ça c'est les défis Tauro on nous dit vous allez prendre votre responsabilité il y a une certaine maturité chez vous c'est à dire que vous avez vécu des choses vous avez vécu des choses et que vous n'avez plus envie de revivre par exemple mais on voit que toute l'expérience de votre vie a fait qu'aujourd'hui vous êtes arrivé comme on dit à l'âge à l'âge à une certaine maturité de l'âge et que justement vous allez prendre vos responsabilités pour moi oui c'est ce défi à relever mais vous allez être capable de le faire alors on va ensuite voir un petit peu le travail ce qui se passe sur le travail on a le 8 de bâton dans le travail le 8 de bâton c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des changements il y a des réponses il peut être question de nouvelles opportunités dans votre travail donc une nouvelle clientèle un nouveau contrat de l'augmentation le 8 de bâton c'est cette énergie donc pour moi il y a quand même certaines protections il y a un changement si vous voulez changer de travail il y a des réponses si vous attendez des réponses mais il y a aussi de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous au niveau professionnel donc moi j'ai envie de vous dire c'est plutôt pas mal donc ici il y a une grande énergie il y a du changement si vous travaillez dur et bien vous allez tenir bon et puis si vous êtes dans un projet professionnel et bien votre projet avance allez le travail le travail le travail alors vous travaillez oui certes mais on vous quand même on vous suggère de ne pas oublier de faire revivre ou de faire vivre votre enfant intérieur parce que c'est ce qui pourrait vous manquer vous voyez on se réfugie dans le travail on travaille on travaille et puis là vous vous oubliez un petit peu les taureaux alors pour certains ça peut être un travail du passé quelque chose que vous vouliez faire par exemple dans le passé qui ressurgit et là que vous mettez en place alors c'est pas le travail donc peut-être un travail ancien peut-être qu'il vous a fallu du temps aussi ou certains vous allez mettre des projets en place que vous aviez souhaité mettre dans le passé et que pour x raisons vous n'avez pas entrepris et là il pourrait être question aussi de projets anciens que vous mettez en place sinon pour d'autres il faut travailler mais en même temps il faut penser un petit peu au loisir donc ici vous avez une passion peut-être une passion alors ça veut dire une passion du travail vous faites un travail avec passion ou pour d'autres on verra que si vous ne travaillez pas il peut être question d'une énergie d'une belle énergie et puis là vous êtes prêt peut-être à vous lancer dans un projet de passion pour d'autres on verra qu'il y a de nouvelles aventures peut-être un changement de travail qui sera beaucoup plus stimulant ou stimulant voilà dernier message pour vous on est plutôt dans la communication les échanges les déplacements pour certains d'entre vous au niveau de travail alors qu'est-ce que nous avons ici nous avons le 2DP on va nous parler du côté financier alors financier 2DP ici j'ai l'impression qu'il y a des doutes de l'attente mais vous êtes quand même vigilante au niveau financier alors c'est comme vigilance c'est un petit peu la peur de manquer la peur de vous êtes un petit peu vous êtes peut-être pris entre deux vous faites attention vous devez faire face pour certains d'entre vous et peut-être que vous avez cette peur cet enfermement de peur psychologique alors peut-être que vous avez rencontré des difficultés actuellement financiers mais pour d'autres on verra que vous êtes avec cette peur d'enfermement psychologique le fait d'avoir peur de faire face peur de faire face à l'adversité ou s'il pourrait y avoir aussi peur de rencontrer des difficultés à venir donc au moins vous êtes plutôt coincé dans vos peurs dans votre fermement psychologique au niveau financier peur de ne pas réussir peur de mort c'est vraiment ce que je ressens ici alors c'est un peu trop allez côté financier pour notre besoin côté financier pour notre taureau qu'est-ce que nous avons ici et bien j'ai envie de vous dire voilà il y a des nouveaux départs et puis pour certains et bien vous allez quand même arriver à vos fins même si quelquefois vous devez compter vous devez travailler beaucoup par exemple ici il y a un changement pour accéder pour moi vous allez toujours arriver à vos fins les taureaux vous allez travailler parce qu'il y a quand même le travail qui est à côté la roue c'est que vous avez certainement vous avez certainement rencontré des difficultés au cours de votre vie comme des difficultés d'argent la roue c'est on parle aussi de la fin la fin des difficultés financières mais il y a toujours peut-être cette peur cette peur de manquer qui reste psychologiquement au fond de vous mais quand même on vous dit que c'est bon au niveau financier vous faites attention vous travaillez beaucoup c'est plutôt psychologiquement cette peur de manquer de ne pas y arriver de ne pas faire face au niveau financier pour d'autres on verra qu'il y a des nouveaux départs évidemment donc pour moi c'est quelque chose qui évolue vous êtes peut-être arrivé aussi à une échéance là c'est un étang et il y a du changement il y a un peu plus de confort matériel et tout même si vous avez peur alors une carte qui est tombée alors celle qui est tombée c'est le 10 donc pour moi votre vie va être s'il y a du changement de vie ici on voit qu'il y a des bons échanges et puis au niveau financier vous n'avez rien à craindre vous êtes arrivé au 10 donc pour moi le 10 de Raphaël c'est vraiment la fin d'un cycle lourd d'épuisement de contrariété voilà parce que vous allez vous apercevoir et bien que tout roule et que finalement ben en fait cette peur c'était peut-être une peur inutile oui il y a la souffrance pour moi vous avez rencontré des soucis donc pour moi il faut reprendre cette confiance aussi quand vous allez vous apercevoir que tout roule et c'est un peu vous allez sortir de cette fin ça peut chier on sait que voilà il faut guérir un petit peu des blessures que vous avez rencontrées peut-être sur du passé par rapport à ce manque d'argent par rapport à toutes ces difficultés que vous auriez pu rencontrer au cours de toutes ces années parce qu'on voyait ici avec le contour de Satur qu'il y a eu pas mal de choses vécues aujourd'hui donc sur des blessures sur ce changement c'est la peur la peur de mort on voit qu'il y a eu de la souffrance aussi au niveau financier vous êtes guidé vous voyez vous êtes guidé il y a cette forte intuition chez vous en même temps les taux rouins voilà alors le guide c'est que voilà cette intuition en même temps vous êtes protégé aussi dans ce domaine alors le domaine relationnel nous avons le 4DP alors côté relationnel avec le 4DP je pense que vous devez purifier quelque chose il y a comme une certaine lassitude une certaine fatigue pour vous ce 4 c'est besoin d'évoluer donc je pense que vous avez été besoin de purifier besoin de faire une pause il n'y a pas d'évolution possible peut-être dans notre sphère sentimentale amicale ou relationnelle vous verrez donc je pense que ça peut vous parler de douleur de peine de coeur peut-être de blessure mais là il y a des choses qui sont peut-être trop ancrées chez vous par rapport à un passé ici on a besoin d'organiser ses pensées donc on voit bien qu'il y a une situation où il n'y a pas d'évolution possible et là on a vraiment cette façon de penser qui à mon avis à mon sens était pensée obsélète mais là on voit que là vous allez peut-être mettre un terme à ce passé pour justement vous permettre de vivre autre chose dans votre vie alors on va continuer bien sûr avec tarot cosmique non j'avais dit que j'irais chercher deux autres tarots pour le relationnel alors le roi de bâton nous parle aussi que vous allez décider de reprendre votre vie en main donc vous reprenez votre pouvoir pour certains taureaux évidemment donc on reprend ses responsabilités on assume on a le courage et ici il s'agit de construire de bâtir de reconstruire vous savez ce que vous voulez vous avez un objectif très clair dans votre vie et on voit que là au niveau relationnel ou sentimentale vous allez entreprendre les choses en main donc peut-être que c'est encore des événements contraignants qui sont peut-être lourds de responsabilités mais on voit que vous allez entreprendre avec fermeté les amis pour 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 faire peut-être le premier pas mais pour obtenir ce que vous souhaitez dans une relation ou peut-être pour reprendre votre vie de célibat on reprend son pouvoir sur ce mois de juillet alors on nous parle de fin donc il y a des fins il y a la fin d'une situation ici peut-être la fin d'un célibat ou soit la fin d'une relation évidemment donc il y a les fins il y a des commencements donc il y a retour aussi à la sexualité pour certains taureaux on va aller chercher quelques petits messages de l'oracle au coeur je pense que vous allez récupérer aussi toute votre énergie pour celles ou ceux qui ont vécu des choses qui sont difficiles et puis après on reprend sa vie en main et on voit que là cette fin en fait vous avez besoin par rapport à une fin de récupérer bien sûr mais on voit que là vous allez reprendre votre vie en main un petit peu le taureau par les cornes j'ai envie de vous dire même si on est dans une énergie de feu mais ici on a la fin sur des nouveaux commencements donc peut-être que vous ne savez pas encore maintenant mais il y a un retour à l'amour et un retour à la sexualité ou charlée voyons on vous annonce une réunion des retrouvailles qui sont dans l'air alors soit des retrouvailles ou soit une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous si vous sortez d'un célibat ici votre question aussi de de la rencontre allez pour les taureaux s'il vous plaît on va attendre pour les taureaux dans le sénat on nous parle ici bien de beaucoup de respect envers vous-même même si envers les autres ça verse que pour moi il y a quand même le fait aussi aujourd'hui de se faire respecter mais il y a un certain respect vous voyez le fait de reprendre sa vie en main et bien vous avez envie en même temps d'aller vers les autres et puis ici il y a l'engagement qui se profile à l'horizon donc pour moi il y a un engagement qui arrive pour vous donc si vous sortez d'une relation et bien le temps de récupérer le temps de convalescence on guérit ces blessures ici on vous parle que pour certains ces blessures et bien c'est qu'il y a des retrouvailles évidemment qui sont dans l'air mais pour d'autres si vous avez mis fin à des relations que vous avez vécues par pas mal de difficultés ici on vous annonce quand même une nouvelle rencontre et peut-être vous voyez un retour un commencement un engagement qui se profile à l'horizon allez on va aller voir pour les clous mots de la fin allez on va terminer sur une petite note du lâcher prise le pouvoir du lâcher prise et qu'est-ce que nous avons pour vous on vous dit de dépasser votre peur de l'intimité vous êtes prêts à accueillir l'amour identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre coeur voilà les amis taureau je vous souhaite un excellent mois de juillet de bonnes vacances bien sûr si vous partez en vacances n'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits commentaires je suis toujours très heureuse de vous répondre et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer je vous embrasse bien sûr prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite